oui je te rassure on t'entend très bien écoute regarde on peut même te mettre ton ton petit logo pour les gens qui ne savent pas où te suivre encore on te retrouve oui je vois là ah oui c'est très au point non mais c'est techniquement une émission extrêmement avancée oui c'est chez moi que techniquement ça merde un peu visiblement mais bon c'est possible que soit nous tu sais ça n'est pas un problème on a déjà eu ça on a déjà eu ça alors christophe on est ravis de t'avoir avec tout ce matin tu es journaliste, tu es animateur à la télé à la radio tu as été plongeur aussi on a vu ça une fois oui c'est parce que j'ai fait de mieux c'était rigolo oui oui d'une certaine manière attendez quoi je vais mettre les oreillettes comme ça j'aurais pas mon téléphone à la main c'est peut-être mieux c'était une émission voilà est-ce que tu m'entends là quand on est vu sur téléphone j'ai peut-être fait les risques là j'entends plus rien si ça y est voilà je sais pas nager donc évidemment je pouvais pas écoute moi j'ai le vertige mais je l'ai fait quand même voilà c'est pas mal c'était très courageux tu as aussi été un ours masqué oui je me suis beaucoup amusé dans ma singer l'année dernière j'étais un ours polaire j'étais très sexy tu en as fait des choses et puis maintenant tu as le plus beau rôle de ta vie en fait maintenant tu es papa tu sais ce que c'est c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire d'être papa c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être ici sur cette chaîne de la de la transmission du savoir parce que vous avez fait un travail génial pendant le confinement pour tout te dire j'ai regardé ce que vous faisiez parce que je me déplace un peu mon bazar voilà franchement vous avez fait un super boulot et je suis très content que cette activité pu renaître ici via cette chaîne youtube donc bravo pour tout ce que vous avez fait parce que ça a été hyper important pour beaucoup de gamins moi il était trop petit pour encore à déjà aller à l'école mais pour plein d'autres des petits cousins qui vous ont regardé avec avec passion et c'est très bien ce que vous avez fait vraiment écoute voilà je t'avoue que du coup comme on n'a pas continué à télé on s'est dit on va le faire ensemble une collègue mais vous avez bien fait les dénicoteurs merci on va il ya plein de trucs qui vont se passer on va on va l'émission va continuer à progresser donc merci d'être avec nous en tout cas ce matin parce que toi le dimanche matin dans le fait tu te réveilles très tôt mais je rentre du boulot là effectivement j'ai mon émission qui est entre 6h30 et 10h sur sur lci donc là je rentre tout juste de du boulot et j'ai le réveil qui est vers 4h moins le quart à peu près du matin pour préparer le journal et l'émission que je présente à partir de 6h30 en direct ah oui ça pique nous les profs déjà quand on se lève le dimanche pour faire l'émission c'est chaud mais vous imaginez et c'est 10h c'est là mais alors j'ai la chance de faire un métier que j'aime donc j'ai pas vraiment l'impression de bosser même si de temps en temps ça pique un peu 3h40 du matin mais 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 j'ai là j'ai voilà je suis privilégié et l'organisation à la maison du coup doit pas être facile parce que il faut que ce soit ton mari qui faisait du coup du petit Valentin comme ouais j'ai j'ai la chance d'avoir un mari très disponible et compréhensif mais c'est vrai que c'est c'est une organisation on va dire mais en même temps comme je travaille le week-end ça me laisse la possibilité je l'amène à l'école tous les jours j'ai très souvent de chercher je m'en occupe beaucoup et voilà je on organise le temps pour l'instant ça ça va comme ça on va voir combien de temps ça dure mais pour l'instant c'est un bonheur d'aller le réveiller tous les matins de m'occuper de son petit déj de l'amener à l'école et je pourrais pas si j'avais une autre activité professionnelle tôt le matin donc finalement je voilà on a trouvé notre équilibre comme ça et à ton mari mais c'est que tu as quand même fait une hypocagne oui il faut expliquer c'est une classe préparatoire littéraire exactement j'avais le passage en cagnes mais je n'ai pas fait parce que je m'emmerdais un peu pour vous dire parce que c'est cagnes c'est hypocagne cagnes c'est un festival de cagnes et c'est l'or voilà tu reconnais bien là non c'était pour préparer les concours d'école de journalisme et j'avais une hypocagne option préparatoire au concours d'école de journalisme avec des cours en plus de culture générale et c'est parce que tu as commencé tu as commencé à atterri sur la cinquième c'était après après tu as eu france 2 tp star tu as atterri sur lc et déjà en 99 avant d'y revenir un peu plus tard et c'est encore aujourd'hui donc c'est quand même une incroyable longévité dans ce milieu complexe qui est la télé bah en fait elle si j'ai commencé en 99 j'y suis resté huit ans j'ai commencé en stage à mes débuts et parallèlement à lc comme j'étais pigiste c'est quand on ce qu'on appelle pigiste c'est quand on travaille au jour le jour et qu'on peut travailler pour plusieurs employeurs parallèlement j'ai fait un peu des trucs sur effectivement ce qu'on appelait la cinquième avant ça devienne france 5 parce que je suis très âgé monsieur et puis j'ai travaillé un petit peu sur france 2 à télématin et je vais continuer à lc et alors après j'ai passé deux ans à canal plus et je suis revenu dans le groupe tfa ensuite oui et parallèlement à ça tu as fait pas mal de radio aussi un pour les jeunes oui il en a fait des choses c'est beaucoup de radio europe 1 j'ai commencé sur une petite radio locale quand j'avais 14 ans c'est pour dire à tous les jeunes qui nous regardent peut-être ce matin ou qui vont nous regarder après en replay qui sont passionnés de médias et qui ont envie de faire des choses il ya plein de possibilités moi j'ai commencé la radio dans une petite radio locale à 14 ans à côté de chez moi j'avais mon émission tous les samedis j'ai préparé toute la semaine j'écrivais etc et quand on a la chance d'avoir une passion qui motive comme ça et aujourd'hui avec toutes les web radios qui existent il ya plein de possibilités de commencer à en tout cas à profiter de sa passion même si c'est pas encore une activité professionnelle oui ce qui est important dans ce que tu dis c'est une des questions d'après mais on va la faire maintenant c'est une des questions de du questionnaire du good on peut la faire dès maintenant parce que ça rejoint ce que tu dis là c'est il ya beaucoup de jeunes aujourd'hui qui avec tout ce qui se passe avec l'ia avec tous les tous les métiers qui disparaissent qui rapparaissent tous les nouveaux médias qui savent pas trop quoi faire et c'est et c'est pas toujours facile d'avoir une vocation toi j'ai lu des 6 ans des 6 ans tu savais ce que tu voulais faire j'ai la chance je me rends compte quand je discute notamment avec des petits dans ma famille autour de moi mais ne veut et nièce à savoir ce qu'on a envie de faire c'est une chance énorme après il faut avoir la chance de réussir quand on a des rêves qui sont un peu ambitieux il faut réussir à se donner les moyens de ses ambitions ce n'est pas toujours facile mais en tout cas savoir ce qu'on veut faire c'est déjà une énorme un énorme soutien de motivation quoi on sait qu'on va tout donner pour réaliser son rêve et c'est vrai que moi j'ai toujours été passionné par la radio la télévision et je me rappelle quand j'étais gamin j'habitais à nancy et nous avons été invités avec ma classe fr3 lorraine champagne ardennes sur un petit plateau et je me rappelle très bien comme si c'était hier de voir les caméras en vrai les studios du journal télévisé local que je voyais à la télé etc et voir ça de l'autre côté je me suis dit je m'en rappelle très distinctement même aujourd'hui alors que j'avais que ouais cinq ans et demi six ans j'étais en troisième année de maternelle je dis c'est ça que je veux faire j'ai envie de passer de l'autre côté de l'écran c'est fou quand même et du coup on va voir le résultat parce qu'on a retrouvé une photo dossier c'était quand même assez impressionnant oh merde non mais là capillairement je sais pas ce qui s'est passé je ne comprends pas ah bah j'ai pas fait c'est quand même de dieu c'est une photo là il est quand même assez extraordinaire j'aimerais c'est fred notre adac chef qui a trouvé cette photo elle est horrible non c'est affreux bah écoutez voilà oui alors là je préfère je préfère les autres et un peu photoshopé quand même ah c'est pas ma faute mais un tout petit peu oui je n'ai plus aucune expression faciale mais on voit et on voit ton livre donc évidemment fils à papa ouais c'est vrai que tu as réussi à être à être papa ce qui est forcément forcément un parcours très simple quand on assume comme toi qui en est tout ce qu'on fait et donc c'est ça qui est formidable et je trouve que tu as pris la parole comme j'ai pu le faire aussi moins m'ont donné mais en tout cas on a voilà on fait avancer les choses et ta fête a continué à faire plein de trucs parce que tu as été après animateur de gros émissions on doit sur des grosses émissions de temps en temps quand même ouais bah sur ninja warrior exactement oui et nouvelle saison on revient sur une diffusion estivale historiquement l'émission était l'été et puis il ya eu le confinement tu sais ce que c'est le confinement tu as vécu ça de près et on n'a pas pu tourner l'émission avant l'été la première l'année du premier confinement du coup on a tourné au mois de septembre octobre et on a diffusé en hiver et c'est resté sur une diffusion hibernale en janvier mais qui est quand même qui colle moins à l'ambiance d'une émission comme ninja warrior donc là je suis ravi qu'on retrouve une diffusion estivale à partir on n'a pas les dates précises mais sous alentours de la mi juillet et du coup ça va accompagner les gens pendant leurs vacances et notamment les enfants parce que il ya beaucoup de jeunes et d'enfants qui adorent cette émission donc moi je suis ravi de pouvoir les accompagner dans ces moments là comme moi j'étais accompagné en regardant les émissions que j'adorais quand j'étais gamin pendant les vacances du genre intervile ou genre de choses j'ai moi j'avais fait une émission un peu dans le genre qui s'appelait waipa out et moi j'avais fait le parcours mais pour l'histoire d'assurance il ne voulait pas que je le fasse donc j'avais dû me maquiller me déguiser j'étais mais c'est vrai que tu as fait total waipa out était de mèche et j'avais fait le parcours le réel était au courant que c'était moi j'avais fait le parcours est ce que toi tu as fait le parcours de ninja warrior eh bien alors c'est marrant c'est un peu la même chose que toi pour des raisons d'assurance je n'ai pas le droit de faire le parcours on n'a pas le droit de faire le parcours les animateurs parce que si jamais on se faisait mal à la cheville même si un même un truc pas grave ça met en péril le tournage il ya quand même 200 personnes qui bossent dessus donc ce serait un petit peu gênant donc du coup on n'a pas le droit mais oui mais nous partageons un peu la même folie parce que un jour en complicité avec le réalisateur également à la fin de la saison 2 je me suis retrouvé à tenter un alors j'avais pas le droit du tout j'ai essayé la cheminer de l'extrême si quand il faut grimper sur les côtés comme ça et du coup le réalisateur était au courant mais après je me suis fait taper sur les doigts par la production en disant mais tu n'avais pas le droit mais le réel il n'a rien dit et du coup ça fait une séquence drôle mais en fait non c'est moins difficile alors cette épreuve là elle est moins difficile qu'elle en a l'air j'avais réussi à monter à 6 mètres je crois un truc comme ça mais c'est juste qu'en principe tu le fais quand tu as fait tous les autres obstacles avant et tu es crevé moi j'étais un peu frais donc je l'ai fait sans trop de difficultés mais on se disait le mec le mec est costaud dans les mystères oui alors non alors ça c'était le gardien dans nos chers voisins non c'était des guests pour rigoler comme tu as peut-être pu le faire toi à l'époque d'M6 tu as dû faire des chers voisins genre des choses comme ça non mais toi t'es vraiment que en plus toi t'es vraiment t'es vraiment comédien mais c'est pour ça il me disait non mais toi t'es comédien c'est pas drôle j'ai bien enfin vous rigolez ou quoi c'est nul mais peut-être qu'ils avaient peur que tu joues mieux que les acteurs de je sais pas voir du coup monsieur j'aimerais tourner donc tu sais qu'on a des profs comédiens adrien il fait du théâtre aussi nicolas tu vois mais il fait beaucoup de théâtre ça mais quand on est prof pardon c'est quand on est prof on est devant un public tous les jours donc c'est un peu aussi de la comédie faut réussir à attirer l'attention de l'auditoire qui est devant toi il faut réussir à trouver des peut-être des artifices et des subterfuges pour il faut travailler la voix c'est un travail proche de la comédie tu rentres sur scène d'une certaine manière et sauf que tu joues une pièce toutes les heures avec parfois des classes différentes avec des publics qui changent cinq ou six fois dans la journée tu as aucun comédien qui serait capable de faire ce que font les profs moi j'ai un respect infini pour pour les profs je trouve que c'est un métier extraordinaire très difficile je sais pas si honnêtement je sais pas si j'aurai le courage de le faire mais j'ai des souvenirs j'ai des très mauvais souvenirs de profs mais j'ai aussi des souvenirs extraordinaires de profs qui m'ont changé la vie qui m'ont ouvert les yeux qui m'ont ouvert des perspectives donc je trouve ça j'ai une vraiment une infinie admiration pour ce métier alors justement on va faire le cachère du goût dont on va y aller quelle était ta matière préférée à l'école moi c'était le français et l'histoire désolé pour les maths les maths c'était une gata pardon je suis confus mais c'est un truc de fou Nicolas il n'en peut plus le pauvre Nico alors il y a deux Nico tu as Nico français et Nico maths c'est toujours moi je préfère je préfère Nico français je suis désolé je préfère Nico français mais moi j'étais un lit j'étais un littéraire de toute façon donc bon voilà on a fait faire des maths parce qu'il fallait bon est-ce que tu as justement comme tu étais littéraire est-ce que tu as un livre il dit toujours ça dans nos questionnements dans nos questionnaires est ce qu'il y a un livre qui t'a marqué à l'école et que tu conseillerais aux enfants moi c'était le sérieux tu vois que j'ai lu très tôt alors qu'on conseille justement de ne pas lire très tôt mais est-ce qu'il y a un livre comme ça qui t'a laissé un souvenir impérissable ouais moi c'était je crois ça va être en sixième ou cinquième cinquième je crois c'est le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo que j'ai trouvé formidable mais alors moi je me suis toujours intéressé à l'actualité au débat de société etc et là c'est un livre sur la peine de mort et c'est un livre qui te fait vraiment changer d'avis sur quand il y a des bouquins comme ça qui te mettent dans la peau de quelqu'un d'autre à ce point et qui peuvent te bouleverser au point de d'aller titiller tes convictions et te t'aider à te forger un avis ce livre il est formidable il n'est pas très difficile à lire au final il n'y a pas de il n'y a pas un vocabulaire très complexe il est très court il est accessible enfin je sais pas ce qu'en pensera Nicolas mais c'est un livre accessible qui est passionnant et enfin moi je sais c'est un des livres qui m'a le plus touché bouleversé tu le conseils c'est le livre engagé par excellence vraiment je n'entends pas nico oui un livre engagé oui c'est le livre engagé par excellence est-ce que de la même façon il y a un film de ton enfant dont tu te souviens alors il y en a plein mais alors c'est pas très culturel mais mais je pense mon film vraiment préféré de très très loin ça va être le père noël est une ordure mais ben oui ah ben oui moi j'ai passion le père noël est une ordure après j'étais fan aussi dans un style très différent de david lynch qui est un cinéaste exceptionnel donc oui alors moi j'aime beaucoup les gars le grand écart tu veux mais tu tu arrives à le faire d'ailleurs ou pas non je passe et souple il n'est que dans la tête pour l'instant mais tu sais c'est comme le avec les stars parfois mais tu n'étais pas dans le danse tu peux tu peux pas faire le grand écart maintenant je suis dans les coulisses moi c'est tout mais non non mais c'est vrai que je trouve ça intéressant ce compte ce grand écart entre des choses on range un peu trop les gens dans les cases c'est pas parce que tu t'intéresses à du pur divertissement que tu t'intéresses pas des choses un peu plus un télo entre guillemets moi j'adore maupassant et victor hugo et j'adorerai plus belle la vie tu es et j'adore david lynch et j'aime bien les trucs ultra popu je suis fan de mylène farmer et en même temps de choses beaucoup plus exigeantes donc moi je pense qu'il faut casser les barrières voilà et on peut s'intéresser ce que je fais dans mon métier j'ai la chance à la fois de faire de l'info très sérieuse sur lci et en même temps faire des imitations à la con aux grosses têtes sur rtl avec laurent ruquier ou de présenter des jeux comme ninja warrior et je trouve que c'est trop la vie est trop et trop court qu'on s'embête à s'enfermer dans une case on peut aimer plein de choses très différentes c'est ça qui est formidable il faut s'ouvrir le chant des possibles et la chanson aussi parce qu'on t'a vu chanter dans ma signe c'est vrai mais j'adore chanter mais bon je suis quand même conscient de mes qualités qui sont limitées donc c'est pour m'amuser on va dire et tu te rappelles la première chanson que tu as chanté dans la salle de bain quand tu étais petit oh j'en sais rien je je si je l'allume des premières chansons c'est ma grand-mère qui me chantait ça et j'ai que ma mère détestait quand je chantais cette chanson ça faisait ma grand-mère était de bordeaux toute ma famille est de bordeaux donc elle me le chantait avec l'accent donc ça faisait danse 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 rosine à la fête du quartier danse 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 rosine ton jupon c'est relevé ta culotte tu as montré ou comme ça et j'étais mort de rire petit et ma mère disait arrêtez janine de raconter des histoires de culottes à mon petit garçon c'était sa belle mère mamie janine elle disait que des conneries c'est formidable j'ai adoré voilà j'embrasse ma grand-mère où elle est quelque part mais les grands-mères c'est formidable peut-être que cette chanson maintenant elle va faire le tour du monde et que tout le monde vous connaissiez danse rosine à la fête du quartier qui montre sa culotte non vous connaissiez pas non j'ai envie d'écouter la chanson en entier maintenant Nicolas Nicolas va la chanter la semaine prochaine il va s'entraîner et dès la semaine prochaine Nicolas tu nous la chantes en arrivant il va avoir un succès fou dans sa classe qui est la plus grosse bêtise que tu aies faite à l'école je faisais pas tant de bêtises que ça maintenant t'es sage toi t'es on sent que t'es sage mais ouais non non j'étais très bavard j'étais insupportable je parlais tout le temps mais toujours d'ailleurs oui c'est ça ça non c'est mon métier je me rappelle pas d'avoir fait trop trop de grosses conneries non je crois pas et ton meilleur souvenir à l'école c'est quoi est-ce que c'est un prof qui t'a marqué est-ce que c'est un moment où tu as ou tu as fait quitter ta radio inter scolaire où les gens t'écoutaient c'est quoi ton meilleur souvenir d'école il y en a plein parce que j'aimais j'aimais bien l'école quand même je pense c'était mes cours d'allemand avec un professeur extraordinaire qui s'appelait monsieur bidot qui était extrêmement drôle et qui j'ai fait allemand dès la sixième et c'est quelqu'un qui avait tellement de second degré tout le monde était mort de rire dans ses cours d'allemand sur le papier on peut te dire un cours d'allemand il y a les déclinaisons etc c'est pas sexy on va dire il était tellement formidable ce prof mais tellement drôle tellement passionné que moi je me rappelle de ses cours d'allemand avec avec émotion et puis je me rappelle aussi moi des bas de la première fois que j'ai été interdit d'antenne c'est quand j'avais fait des blagues des blagues de cul dans une émission de radio dans le lycée où j'étais donc du coup c'est à la fois un bon souvenir en même temps un mauvais mais ah bah c'est ça ma bêtise en fait oui si si c'est ça quand même si ben voilà j'ai retrouvé finalement oui dans la cochonne à l'école c'est quand même assez limite oui oui bah oui non t'as raison tiens d'ailleurs pour rester dans le thème est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école c'est toujours la question qui nous vaut parfois des surprises avec avec certains invités alors oui oui alors en fait ça s'est pas très bien passé parce que j'ai voulu essayer de me conformer à une certaine norme donc elle s'appelait sandrine nous regarde peut-être sandrine de néger je me rappelle très bien et est en fait ce que nous avions en commun c'est le fait d'être fan de mylène farmer elle aurait dû se douter de quelque chose oui elle aurait pu se douter de quelque chose mais ça n'a pas été très concluant voilà donc sandrine désolé encore une fois ne mettons pas les gens dans des cases il y a des gens qui sont fans de mylène farmer qui sont complètement hétéro oui si tu vas au concert tu les cherches quand même mais bon il doit y en avoir quelques unes à des femmes donc un grand hétérosexuel tu vas toi au concert oui je sais je sais pas quelle date j'y vais encore mais je vais y aller je sais plus évidemment les plus en tête mais alors donc on l'a dit un très tôt tu es parti déjà dans dans ses idées te dire que tu allais être animateur ouais tout ça et ça peut faire c'est un sujet qu'aurélie connaît bien d'ailleurs les envies des enfants parfois c'est un sujet qui peut faire peur aux parents ouais toi tes parents ils pensaient quoi de tout ça parce que le premier truc qu'on va dire c'est que c'est pas un vrai métier alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des parents qui est notamment une maman mon père était un peu moins bavard mais qui m'a toujours vachement soutenu donc ils m'ont soutenu dans ce qui était au départ une activité périscolaire de faire de la radio le week-end etc puis après ma mère m'a dit il faut quand même que tu fasses des études parce que c'est important d'avoir un bagage etc parce qu'à un moment donné j'ai pensé à peut-être faire une école de radio etc donc j'ai comme j'étais plutôt bon élève j'ai surfé sur sur ce que voilà ce que j'ai sur les facilités que j'avais et j'ai fait des études de lettres mais ensuite une école de journalisme ensuite mais mais après ils n'ont jamais essayé de me dissuader et il faut jamais dissuader les enfants dès lors que on est sur des choses qui sont sauf ils veulent devenir super héros parce que ça c'est pas possible mais ça se discute oui c'est vrai c'est vrai toi même tu es un peu devenir super héros non mais c'est vrai que je pense qu'il faut encourager les enfants dans leur projet même si ça correspond pas à ce que les parents avaient peut-être projeté ou imaginé pour eux moi par exemple désolé pour nicolas j'ai toujours détesté les mathématiques j'étais dans dans un lycée où c'était plutôt un lycée scientifique et du coup tout le monde me disait mais vous êtes bon élève il faut aller en s après ça va ma prof principale me foutait la pression là dessus moi je voulais aller en littéraire je voulais faire des lettres mes parents n'ont jamais insisté pour me dire ben non fait s ou es c'est quand même ça t'ouvre plus de portes que c'est vrai que les formations littéraires ont peut-être un peut-être un aspect un peu moins large de métier ensuite ce qui est un peu idiot parce qu'après on fait ce qu'on veut ensuite on peut faire les études qu'on veut et après on fait les choses sur le tas mais il faut il faut s'écouter il faut réussir à s'écouter il faut que les parents et le courage d'écouter ce que les enfants ont au fond d'eux est ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire leur goût et essayer de le respecter au maximum je dis ça je sais pas si j'arriverai à le faire avec mon propre enfant mais en tout cas moi j'ai la chance que mes parents m'aient suivi et mais jamais donné de deux leçons entre guillemets ils m'ont simplement offert un cadre de travail des valeurs dont il faut travailler la valeur de l'effort ça c'est hyper important je travaillais l'été les petits boulots pour avoir un peu de souffle pour payer mes vacances ce genre de choses qui me semble hyper structurante mais après il faut laisser les enfants libres de ce qu'ils veulent faire je pense t'es d'accord oui et je pense même dans ce que dit christophe ce qui est hyper important c'est de en fait de laisser la chance aux enfants d'expérimenter même le projet le plus taré pour pas qu'en fait et même si c'est pour qu'ils aillent à un échec et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que c'était pas ça pour eux mais qu'ils ne puissent pas reprocher à leurs parents vous m'avez empêché de faire un rêve de ma vie en gros de dire j'ai confiance en toi tu tentes on te laisse tant de temps ce que disait christophe tu te donnes les moyens tu bosses plus par voilà tu le fais à fond mais au moins si ça ne marche pas aussi ça marche ils auront expérimenté leur désir profond et ça peut pas être la faute des parents après de tu m'as pas laissé faire et si ça se trouve que ce soit pas les parents les parents qui ferment la porte mais moi c'est vrai qu'avec le recul depuis tout gamin même à 10 ans je disais à mes parents moi je ferai de la télé je ferai de la radio je ferai à la télé il y avait une chance sur combien que ça fonctionne évidemment c'est très peu probable mais moi dans ma tête il n'y avait pas de plan b c'était pas possible autrement il ya aucun moment dans ma dans ma scolarité dans ma jeunesse et quand j'ai commencé à travailler il ne pouvait pas en être autrement dans ma tête il y avait une espèce de volonté plus forte que tout et c'est ça s'imposait donc finalement j'ai réussi mais après si je n'avais pas réussi effectivement ça aurait peut-être été un peu plus difficile pour moi de réussir à retrouver ma place mais encore que j'aurais peut-être réussi à faire de une rade une radio associative etc j'aurais peut-être pu quand même qu on peut toujours réussir à faire des choses tu vois tu tu étais ou en antenne aussi bien sûr exactement c'est ce que me dit alors pour le coup c'est ce que me disait ma maman elle dit les journalistes et les journalistes de presse écrite qui font des choses il n'y a pas et pour elle c'était important d'avoir un bagage scolaire et et culturel pouvoir je le disais encore tout à l'heure mais ouvrir le champ des possibles et essayer en tout cas de de partir avec des armes pour pouvoir affronter affronter les choses dans la vie et d'avoir un bagage culturel c'est c'est le principal beaucoup de gens me posent la question parfois en disant tiens pour faire de la télé les gens savent pas toujours que je fais du journalisme aussi mais pour faire de la télé qu'est ce qu'il faut faire il est impératif d'avoir une culture générale de savoir s'exprimer de d'éviter au maximum les fautes de français quand on prend la parole il est très important de s'exprimer correctement de de faire de pas faire de liaisons mal à propos comme on dit ou ce genre de choses mais c'est la base et puis d'avoir oui une culture générale qui fait que vous pouvez rebondir surtout c'est ça qui vous donne cette l'aisance qu'on peut avoir dans la parole c'est aussi grâce à la culture générale qu'on a réussi à se forger allez reste plus que deux questions si tu avais été à l'école des super héros on en parlait tout à l'aspect auquel super pouvoir tu aurais voulu apprendre quel super pouvoir oh moi j'aurais bien aimé me téléporter je suis toujours à la bourg donc ça m'aurait arrangé grave un petit voyage que je fais tous les semaines ce serait plus pratique oui c'est vrai que toi tu as tu as un bilan carbone cadastrophique oui alors mais du coup à part d'où je ne dirais pas de récupérer autrement bon c'est très bien non mais moi je suis papa d'un super héros mon fils est fan de spiderman un point il ya trois ans et demi il est persuadé d'être un super héros donc effectivement moi aussi mais alors moi c'est bon on peut en parler avec aurélie mais moi ça a été plus grave que ça c'est que moi j'allais à l'école avec mon costume superman sous mes vêtements et du coup je me suis retrouvé chez le psy à 12 ans parce qu'en fait j'étais j'allais avoir des super pouvoirs qui se déclenchent vraiment c'est comme les mutants je faisais un mix entre les x-men et superman et d'accord c'est atteint quand même oui alors moi trois ans et demi c'est normal pour mon petit garçon j'espère que j'espère qu'à 12 ans il leur il aura compris c'est pas possible non pas bon on va voir non mais ça montre que tu es très persévérant et passion à prendre un peu possession du réel mais oui oui j'étais comme ça moi j'y croyais écoute qu'est ce que tu veux et dernière question enfin parce que bon évidemment tu as encore toute la vie devant toi mais jusqu'à aujourd'hui si on s'est arrêté maintenant quelle est la chose dont est la plus fière de toute avis j'ai comme un espèce de d'idée de la réponse mais oui ben c'est une petite créature qui doit faire 95 cm à peu près ou 97 maintenant et qui s'appelle valentin et qui est voilà la personne humaine que j'aime le plus au monde sur cette planète et évidemment réussir à fonder une famille je dis réussir parce qu'évidemment quand on est un couple homosexuel c'est beaucoup plus compliqué évidemment donc on franchit des étapes c'est compliqué mais la société a évolué et aujourd'hui la société fait que un couple homo peut se marier que les familles homoparentales existent qu'on peut adopter des enfants et voilà le regard a évolué et je m'en rends bien compte quand je dépose valentin à l'école les enfants ça les choque pas de papa certains parents parfois ça les perturbe mais les enfants à partir du moment où vous leur expliquez une situation ils l'admettent ils font avec donc oui lorsque ce que j'ai réussi le plus extraordinaire dans ma vie oui c'est évidemment mon petit garçon et et de faire en sorte qu'il soit bien dans ses baskets qui soit heureux épanoui et qu'il trouve sa place dans la société et que voilà et qui trouve ce qu'il a envie de faire et j'espère qu'il trouvera des bons professeurs pour l'accompagner tout au long de ce parcours là parce que les parents font ce qu'ils peuvent mais après l'école a un rôle à jouer très important ça c'est sûr et c'est vrai c'est ce que je disais aurélie là j'étais un colloque j'animais un colloque pour éducation nationale le week-end dernier pour tout le dire il y avait une grande angoisse parce qu'ils disaient mais tous les métiers d'aujourd'hui vont disparaître avec l'IA et compagnie et en fait le compte rendu c'est juste dire mais c'est pas grave en fait c'est pas grave que les enfants ils savent pas ce qu'ils vont faire plus tard le monde il arrête pas de changer c'est vrai que ça s'accélère qu'ils échangent plus vite qu'avant aujourd'hui mais qu'en fait ce qu'il faut c'est comme tu disais tout à l'heure c'est qu'à l'école on pose des bases en fait et puis après chacun va se débrouiller c'est vrai qu'avant nos parents ils avaient le même métier pendant 40 ans nous on change toutes les quatre secondes tu vois on fait une nouvelle chose et ça va être encore plus vrai pour nos enfants dans le monde donc faut pas s'emboisser non mais tu as raison il faut il faut avoir les outils il faut maîtriser les outils après on construit ce qu'on veut avec ces outils là et tout le tout est possible de toute façon et puis ça va continuer à évoluer je te confirme parce que moi je travaille à la télévision qui est une chose qui va disparaître a priori donc donc c'est quoi donc exactement on va faire autre chose on va faire des vidéos pour les pour les jeunes sur youtube sur tiktok sur et en fait on va arriver sur twitch très vite il faut s'adapter exactement il faut être une bonne faculté d'adaptation c'est principal dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui on fait ça en tout cas merci christophe d'avoir été avec nous j'ai envie de dire que c'était beau et que c'était grand c'était beau grand voilà merci à toi d'avoir été avec nous il nous reste un tout petit un tout petit cours à faire on va le faire maintenant mais comme j'ai plus de batterie faut que je me branche je ne suis pas chez vous aujourd'hui je suis en goulême et donc du coup je découvre que la batterie part plus vite en goulême je sais pas pourquoi bon va te va te brancher merci beaucoup en tout cas et bravo pour ce que vous faites c'est super important et si ça donne envie encore à des à des gamins de s'intéresser un peu plus même s'ils ont des professeurs qui sont parfois absents genre de trucs si jamais tout ce que vous pouvez proposer sur les réseaux sur les chaînes youtube diverses et variées et en ligne si ça peut aider des gamins à retrouver le goût du savoir c'est principal ok quelle belle conclusion merci beaucoup christophe c'était génial comme toujours j'espère qu'on se voit bientôt en vrai tu devrais amener ton fils avec plaisir chez moi à las vegas tu verrais il a un spiderman géant chez moi en taille réelle donc il serait comment il serait heureux et je vous présente smoky de nouveau petit chat de la famille voilà c'est un chartreux c'est un chartreux non alors non c'est un petit chat de gouttière en fait mais la mère était très vilaine je ne sais pas à quoi ressembler le père mais il devait être beau un petit chat abandonné dans une association je vous conseille d'aller dans les assos et ne pas acheter des chats de rats chez des éleveurs c'est pas la peine il ya plein de petits chats à recueillir oui surtout si après c'est pour les malheureusement c'est sur le bord de la route exactement tu arrives il a plu il applaudit le goût du savoir il est content smoky merci à très bientôt on te fait des gros bisous christophe merci à toi qu'il est chou à très vite et bisous évidemment à guilin et à valentin